Bienvenue dans ma nouvelle mini-série de tuto 10 astuces pour améliorer son développement sous Lightroom. Alors l'objectif de cette petite série c'est de vous aider à développer rapidement vos compétences sous Lightroom et surtout améliorer la qualité de vos images lorsque vous faites du développement. On va commencer tout de suite aujourd'hui avec la correction de l'objectif qui est une des premières étapes à faire. Alors cette photo paraît très bien, elle n'a pas l'air d'avoir de défauts, pourtant en y regardant de plus près, et on va zoomer un petit peu, voilà, en zoomant, vous voyez qu'ici le contour du mur ici est un petit liseré rose et un petit liseré vert. C'est ce qu'on appelle une aberration chromatique. Cette aberration chromatique, il y a moyen de l'éviter en ayant de bons objectifs, en ayant de bons filtres, etc. Si notre objectif est un peu moins bonne qualité, on risque d'en avoir très fréquemment. Alors, nous allons donc simplement ici, pour vous voyez cette aberration chromatique, simplement, on va supprimer l'aberration chromatique en cliquant sur cette petite fonction. Et directement, le Lightroom recalcule les choses, et donc on récupère la lumière correcte à ces niveaux-là, et surtout, on récupère de la netteté qui avait disparu, avec, je vous rappelle, voilà avec le liseré ce que ça donne, on réactive la fonction, le bord et le contour est bien mieux délimité et bien plus net. Ça, c'est une des premières choses qu'on fait dans la correction de l'objectif. La seconde chose que nous pouvons faire dans la correction d'objectif, c'est d'activer le profil de correction. On se dit, cette photo, elle est très bien, il n'y a pas besoin. Et pourtant, si vous voyez les effets que je vais faire en appuyant sur activer le profil de correction, on voit une image qui reprend forme différemment. Ces déformations sont liées à la lentille de votre objectif. Donc, il est important de bien choisir le profil d'objectif dans Lightroom. Ici, c'est par défaut, il reconnaît automatiquement toute la majorité des objectifs parce qu'ils sont dans les métadonnées de votre photo lorsque vous faites la capture de votre photo. Par contre, si jamais il ne trouve pas l'objectif, vous pouvez toujours, en cliquant ici, regarder dans toutes les différentes marques qui existent et choisir, sélectionner la bonne marque et le bon objectif. Toujours bien associer l'objectif qui a pris la photo avec votre photo et le profil que vous choisissez ici. Si vous ne les faites pas, vous aurez de redéformer votre photo complètement autrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour le prochain épisode de 10 à 6 pour améliorer votre développement sous Lightroom. Une agréable journée à vous et à demain.